Bonjour, à nouveau sur les espaces vectoriels, notamment une formule très très importante, il s'agit de la formule de Grasse-Main. Alors, de quoi il s'agit ? Voilà l'énoncé de la proposition. Alors, proposition. Donc les conditions ici, on va prendre un espace vectoriel de dimension finie. Donc je vais prendre E, espace vectoriel de dimension finie. Je vais prendre deux espaces vectoriels de E. Je vais prendre G, alors F et G, pardon. Donc F et G de ces espaces vectoriels de E. Et donc on sait très bien que F plus G, donc il a une structure de ces espaces, ou bien d'espaces vectoriels. Eh bien, la formule est la suivante. Donc j'ai dimension de F plus G égale. Donc c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. Donc il y a une ressemblance avec une formule très connue, donc qui est la formule du cardinal, des seusses ensemble. Et donc on va voir la démonstration de cette proposition. Alors, pour cela, donc je sais que, alors preuve, ici, alors pour la preuve, donc je vais prendre, je sais que F inter G est à la fois un sous-espace vectoriel de F et aussi de G. Donc F inter G est un sous-espace vectoriel de E, de F, pardon, et aussi, donc pareil, est un sous-espace vectoriel de G. Et donc, je vais prendre, comme donc c'est un sous-espace vectoriel de dimension finie, donc elle a bien une base, d'après donc le théorème de la base incomplète. Eh bien, je vais prendre donc soit X1 jusqu'à XP, je vais prendre, donc ça, c'est une base de F inter G, qui veut dire ici, donc F inter G est de dimension P. Donc là, ça permet de dire que la dimension de F inter G est égale à P. et donc là, c'est une base. Alors, puisque c'est une base de F inter G qui est une partie de F, eh bien, qui est un sous-espace vectoriel de F, eh bien, donc, X1 jusqu'à XP est une famille libre de F et de G aussi. Comme si une famille libre est d'après le théorème de la base incomplète, donc, je vous rappelle que je l'avais donc déjà démontré dans l'une de mes vidéos, donc vous pouvez la consulter. Et donc, je peux compléter, donc, X1, XP à une base de F et aussi à une base de G. Donc, soit, alors, on complète, si vous voulez, alors, X1 jusqu'à XP à, ou bien, alors, soit, donc, pardon, donc, soit X1 jusqu'à XP, donc, la famille libre de F, je vais la compléter pour avoir une base de F. Donc, je vais la compléter avec des éléments Y1 jusqu'à YR, par exemple, pour qu'il soit une base de F. Donc, à cet effet-là, par exemple, je vais prendre, allez, donc, je vais prendre F est égal à F inter G en son direct avec un supplément dans F tel que Y1 jusqu'à YR soit une base de F' donc, le supplément de F inter G dans F. Pareil, donc, je vais prendre soit X1 jusqu'à XP et là, je vais prendre Z1 jusqu'à ZS base de G. Et, pareil, donc, je vais prendre G sous la forme de F inter G plus un supplément G prime dans G. Pareil, eh bien, donc là, à partir de là, je peux dire que la dimension de F, ça va être donc P plus R puisque, donc là, c'est une base de F et que la dimension de G, ça va être P plus S. donc là, la dimension de F, c'est P plus R et la dimension de G, ça va être P plus S. Très bien. Eh bien, on va voir maintenant, donc, alors, qu'est-ce qu'on va considérer ? Donc, on va considérer X1 XP Y1 YR et Z1 jusqu'à ZS. Donc, on va voir, on va prendre donc soit soit la famille alors, X1 jusqu'à XP puis après Y1 jusqu'à YR et puis après Z1 jusqu'à ZS. Donc, c'est une famille d'éléments de F plus G. Donc, il y a les éléments. Ça, donc, ce sont les éléments dans le F inter G. Il y a des éléments dans le supplément de F et dans le supplément de G. Donc, tout ça, ça va faire un élément, en fait, ce sont des éléments de F plus G. Eh bien, donc, on va démontrer que cette famille-là est une base du sous-espace vectoriel F plus G. Montrons que cette famille est une base de F plus G. Et donc, rappelons-nous que pour que ce soit une base, il faut absolument que cette famille-là soit à la fois une famille génératrice et une famille libre aussi. Donc, on va commencer par démontrer que c'est une famille libre et ensuite, on va démontrer que c'est une famille génératrice. Très bien. Donc, soit lambda 1 jusqu'à lambda P pour cette famille-là. Ensuite, bien, alors, alpha 1 alpha P. Ensuite, pour ça, donc, je vais considérer bêta 1 jusqu'à bêta R et après, donc, gamma 1 jusqu'à gamma S d'escalaire. Donc, appartenant à un cas, je n'ai pas précisé exactement si c'est K ou si c'est R ou si c'est pareil. Telle que, eh bien, la combinaison linéaire, donc, alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus, donc, jusqu'à alpha P xp plus, après, donc, la deuxième partie, bêta 1 donc y1 plus bêta R yR plus, donc, gamma 1 z1 jusqu'à gamma S zS et ça, donc, j'ai pris une combinaison linéaire de cette famille-là qui est égale à 0 et donc, il s'agit de démontrer que tous les coefficients sont nuls pour prouver que la famille est libre. Très bien, donc, ce que je dois faire ici, puisque ça, ça fait 0, donc, il suffit juste de faire passer toute cette partie-là de l'autre côté. donc, du coup, ici, je peux mettre, ça, ça permet de dire que alpha 1 x1 plus alpha P xp plus cet élément-là y1 plus bêta R yR et je fais passer tout cet élément-là après égal. donc, je vais avoir un moins ici, z1 gamma 1 z1 plus gamma s zs voilà, et à partir de là, donc, qu'est-ce que je tiens ? Là, donc, c'est un élément de F puisque x1, xp, y1 jusqu'à yR est une base de F donc là, ça appartient à F et aussi, ben, là, donc, comme il y a z1 jusqu'à zs donc, ça reste une famille alors, déjà, donc, c'est F prime et donc, en l'occurrence, ça va être un élément de F donc là, ça appartient à F ah, pardon, à G ici donc, cet élément-là il appartient à la fois à F et à G donc, qui veut dire qu'elle est donc bien l'intersection donc, ça permet de dire d'une part que ça, elle est dans l'intersection et que ça aussi alors, je vais commencer donc par cet élément-là ben, ça veut dire que moins lambda 1 z1 plus lambda s zs appartient à F inter G puisque donc F inter G est un ce espace vectoriel donc, ça veut dire que le moins-là je peux l'enlever donc, en multipliant par moins 1 ça veut dire que cet élément-là appartient à F inter G et au même temps c'est un élément donc, d'après cette décomposition là, voilà donc, ça appartient à F inter G et ça appartient donc, puisque ça c'est une base de G donc là c'est une base de G prime donc, cet élément-là il appartient à la fois à F inter G et il appartient aussi à G prime donc inter G prime or cette somme-là est une somme directe puisqu'elle est une somme directe ça veut dire que l'intersection de F inter G et G prime ça fait l'élément neutre donc appartient à l'intersection comme la somme est directe ça permet de dire que alors lambda 1 ah pardon delta 1 plus delta 1 Z1 plus delta S ZS égale à 0 puisque ça égale 0 et voilà et donc comme Z1 jusqu'à ZP donc c'est une sous-partie d'une base donc elle est libre donc Z1 jusqu'à ZS est libre puisque c'est libre ça veut dire que lambda 1 jusqu'à lambda S égale à 0 donc premièrement et bien je tiens lambda 1 égale lambda par delta H delta 1 jusqu'à delta S égale à 0 voilà donc la première partie de facteur est égale à 0 on continue alors ici alors pareil donc maintenant puisque je revenais donc à cette égalité là puisque lambda 1 égale à 0 lambda S égale à 0 ça veut dire que le membre de gauche ici est nul donc à partir de là ça permet de dire que lambda bien alpha 1 X1 plus alpha P XP plus donc bêta 1 Y1 plus bêta R YR égale à 0 donc cet élément là puisqu'on lui dit que tous les coefficients sont mis et bien qu'est-ce qu'on a ici alors revenons ici X1 XP Y1 jusqu'à YR est une base de F puisque c'est une base ça veut dire que c'est une partie libre puisqu'elle est libre et j'ai une combinaison linéaire qui est nulle ça permet de dire que tous les coefficients sont nuls là alors comme X1 jusqu'à XP Y1 jusqu'à YR est une base de F ça permet de dire que alpha 1 égale à alpha 2 égale à alpha P égale à bêta 1 égale à bêta R égale à 0 et voilà donc on est parti d'une famille d'une combinaison linéaire nulle et on a trouvé que tous les coefficients donc alpha 1 jusqu'à alpha P bêta 1 jusqu'à bêta R puis après gamma 1 jusqu'à gamma S et sont tous nulles cela preuve que cette famille là que j'avais supposé c'est elle est libre donc ça permet de dire alors que X1 XP Y1 jusqu'à YR et Z1 jusqu'à ZS est libre voilà donc il reste juste à démontrer qu'elle est génératrice là je vais effacer par là allez très bien bon donc pour qu'il soit une génératrice donc là normalement ça doit être très 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 simple alors je vais prendre un élément alors soit un X qui appartient à F plus G et donc on doit démontrer que X peut s'écrire sous forme d'une combinaison linéaire de tous ces éléments en effet donc puisque X appartient à F plus G ça veut dire que X je peux l'écrire sous la forme de X F un élément de F plus un élément de G alors attention si c'est pas une famille libre ça veut dire que cette décomposition n'est pas unique et bien le fait que X F appartient à F oui et que là c'est une base de F ça veut dire que X F je peux l'écrire sous forme d'une combinaison linéaire de ces éléments là donc alors donc X F ça doit faire alpha 1 X 1 jusqu'à donc alpha N pardon alpha R X pardon P X P plus bêta 1 Y 1 plus jusqu'à bêta R X bien Y R puisque là comme je viens de le dire donc c'est une base de F pareil le X G égale toujours alpha 1 X 1 pareil parce que X 1 X P Z 1 jusqu'à Z S est une base de G donc alors alpha 1 prime plus alpha P prime X P plus alors gamma 1 Y 1 pardon Z 1 jusqu'à gamma S Z S je vais faire la somme ici alors X F plus X G il va s'écrire sur la forme donc de alpha 1 plus alpha 1 prime X 1 plus etc donc jusque là alpha P X P pardon alpha P alpha P prime X P puis après donc il y a ces éléments-là plus ça plus plus beta Y 1 plus beta R Y R plus gamma 1 Z 1 plus jusque gamma S Z S et cet élément-là c'est exactement CX donc X est une combinaison linéaire de X 1 X P Y 1 Y R Z 1 Z S qui veut dire que cette famille-là est une famille génératrice donc la famille donc Y 1 donc cette famille est génératrice voilà alors comme on vient de génératrice et donc comme c'est une famille génératrice et on avait démontré qu'elle était libre donc c'est une base alors conclusion donc X 1 X P Y 1 jusqu'à Y R puis Z 1 jusqu'à Z S et base de F plus G très bien donc allez on va conclure maintenant puisque à partir de là je vais effacer par là alors qu'est-ce qu'on a ici et bien on a donc la dimension de F plus G égale donc ça va faire alors donc c'est P plus R plus S donc ça plus ça plus ça très bien et donc alors on a ici ça va faire P plus R plus P plus S moins P donc j'ai rajouté P et j'ai enlevé P donc c'est comme si je n'avais rien fait alors pourquoi j'ai fait ça parce que on avait dit que P plus R donc P plus R ça va être la dimension ça va être la dimension de F et que P plus S ça va être la dimension de G donc là c'est la dimension de F là c'est la dimension de G mais là c'était la dimension de F inter G donc du coup ici qu'est-ce qu'on obtient ? et bien j'ai donc la dimension de F plus G c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G et ça c'est ça ce qu'il fallait démontrer voilà donc une démonstration bien détaillée donc de la formule de Grassmann et voilà comme je vous ai dit au long début de la vidéo donc c'est une formule qui ressemble beaucoup en fait c'est exactement la même chose que la formule que l'on a pour le cardinal notamment c'est une formule C qu'on utilise dans les probabilités que l'on va voir ultérieure voilà j'arrive à la fin je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt c'est une très bonne journée c'est une très bonne journée